La mission est jugée vitale dans le processus d'opérationnalisation du centre de réinsertion socioprofessionnel d'Obéville, dont les travaux d'équipement arrivent à leur terme. Une délégation congolaise a quitté Brazzaville ce dimanche pour Séoul en Corée du Sud, avec pour objectif d'acquérir des compétences à l'instruction civique, à la réinsertion et au changement de mentalité. Aujourd'hui déjà le fait que nous nous trouvons à l'aéroport montre que c'est une réalité. L'aspiration du président de la République est aussi le travail acharné effectué par monsieur le ministre chargé de la Jeunesse. Ces neuf officiers ici présents vont séjourner à Séoul pour procéder à la phase finale de leur formation parce qu'il y avait une pré-formation qui s'est tenue ici à Brazzaville pendant deux mois. Et donc ils feront deux semaines là-bas et quand ils reviendront directement, ils serviront au sein de ces centres. Un départ pour Séoul, la capitale sud-coréenne, ses officiers de l'armée congolaise et cadres administratifs bénéficieront d'une formation sur mesure avant de revenir former d'autres à leur tour. C'est une formation de formateur au changement de mentalité. On va en Corée juste pour ponctuer ou bien affiner tout ce que nous avons fait ici au pays avec l'ONG coréenne, toujours dans le cadre du changement de mentalité. Il y a trois structures, nous avons le ministère de l'Intérieur, nous avons le ministère de l'Ideo-Cardieu et le conseil de consultation de la Jeunesse. Partenaires dans ce projet reposant sur le triptyque instruction, réinsertion et savoir-vivre, l'ONG International Youth Fellowship, expérimenté dans la formation au changement de mentalité, pensent que le Congo était sur la bonne voie pour relever le défi de socialisation de ces jeunes en défasage avec la loi. Le projet, c'est tout simplement l'éducation sur le changement de mentalité. Et donc, naturellement, c'est quelque chose de, on peut dire dans un premier temps, complexe, mais qui est très capital pour la vie d'un humain. Vous savez, au niveau des développements des villes, nous avons cette obligation-là de faire d'abord usage au changement de mentalité parce que tout commence par là. Tout est parti d'ici à Séoul. En juin 2023, Hugues Leondélé signait une convention avec cette ONG coréenne, le ministre congolais qui balisait déjà la voie à cette coopération sud-sud. Pays de l'Asie orientale, la Corée du Sud est un état dont l'expérience de le changement de mentalité est avérée. Un exemple a capitalisé pour la République du Congo dans l'espoir de donner plus de concret à l'année 2024, dite celle de la jeunesse.